Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est est-ce que je dois fertiliser mes prairies avec du soufre? Premièrement, on peut trouver du soufre, comme on parle des années 90-80, avec les plus d'acides ou qui avaient des combustibles qui étaient produits, ce soit de sulfate, d'hydrogène, on peut faire la suite entraîner, transformer en sulfate et aller en léficitation et servir de nutriment de source disponible pour les plantes pour être fertilisés. Qu'est-ce qu'on peut regarder ici à l'intérieur, c'est premièrement il y a des interactions entre la matière organique, les fumiers, qui possède aussi du soufre, qui lui doit être minéralisé sous forme de sulfate, pour être observé par la plante. Il peut aussi provenir des sources de soufre qui sont élémentaires, qui proviennent du sol directement, en forme de sulfite. Moins qu'un azote, mais comme l'azote, il peut avoir de la volatilisation et aussi de l'étivage. C'est pour ça qu'on va voir plus tard la présentation que dans certaines conditions, les risques de déficit en soufre sont beaucoup plus importants. Pourquoi le soufre est important chez les plantes fourragères? C'est une des premières choses que le soufre est partie prenante de plusieurs acides aminés, ce qui veut dire dans tout ce qui est la production de protéines. Il a été démontré dans certaines études qu'il y avait des relations entre l'assimilation de l'azote, la transformation des nitrates qu'on trouve dans la plante et la disponibilité du soufre, pour générer de la protéine et augmenter la teneur protéine de la plante. Autre facteur important de l'application du soufre est d'être impliqué dans plusieurs réactions biochimiques chez la plante pour tous gérer les différents éléments de stress. Quoi, les stress hydriques, les stress d'inondation, les comptées pathogènes en tant que telles ou des différentes maladies aux insectes, ce qui veut dire que des plantes qui sont en déficit de soufre vont être plus sensibles à ces différents stress-là. Aussi, pour la simple bonne raison que le soufre agit sur les ROS pour se protéger contre les pathogènes. Ça aura une implication dans la photosynthèse, puisqu'elle participe lors de la production de protéines. J'ai dit « produit comme protéines ». C'est simplement des reportes dans tous les mécanismes que simplement vous démontrez qu'une fois que le soufre est assimilé, il y a des répercussions à la fois comme dans la défense des pathogènes, la synthèse de différents métabolites, la réponse au stress. C'est pour ça que vous allez voir des champs qui sont peut-être déjà observés, des champs qui avaient été fertilisés avec du soufre étant difficiles, vont avoir des meilleures performances de conditions de sécheresse, des conditions humides. Et aussi, il a été démontré qu'il y avait des impacts sur la survie à l'hiver dans le cas des lusins. Il y a différentes sources de soufre présentement que les plantes peuvent absorber, soit les sulfates qui sont absorbés directement par la plante, qui sont trop dans le sol. Pour les formes organiques qui nécessitent d'être transformées en sulfates, le soufre alimentaire, qui lui aussi doit être, comment je peux dire, métabolisé par le micro-organisme du sol. Et aussi, les plantes ont la capacité d'absorber du soufre via les feuilles, via l'air, soit toute forme de directives de soufre ou de sulfure d'hydrogène. Simplement, c'est le magnifique qu'on a vu tantôt, c'est simplement que la source qui est stimulable par la plante est uniquement le sulfate et il doit avoir des réactions de réduction d'oxydation ou de minéralisation pour être capable que les formes organiques de soufre, les formes de soufre alimentaire, puissent être absorbées par celle-ci. La raison pourquoi on parle de soufre actuellement, c'est simplement à cause de l'absence de pluie acide. Ici, vous voyez la carte des dépôts de pluie acide en 1990. Vous pouvez constater la jaune en rouge ici et on se retrouve au Québec dans cette vallée-là. Lors de cette période, à chaque année, il y avait 28 et 44 kg par hectare de soufre qui était distribué sous forme de pluie. Alors, vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, on n'avait pas besoin de fertilisation. À cause des nouveaux traités qu'il y a eu dans les années 1990 sur les émissions polluantes autour des grands lacs. Cette quantité de pluie acide et de soufre a grandement diminué. Vous voyez déjà au début de l'année 1000, la quantité était beaucoup plus faible dans la région de Québec. Ici, on parlait plutôt entre 12 et 20 kg par hectare. Et maintenant, on est plus autour de 4 à 8 kg par hectare par année pour ce qui est que les précipitations sont de pluie. C'est pour ça qu'il est nécessaire maintenant de se fertiliser quand on voit des résultats. Ici, c'est un autre tableau qui monte depuis entre 1980 et 2010. La diminution par kg par hectare de sulfate qui provient des pluies acides. On a passé en moyenne de 25. Maintenant, nous sommes rendus à 10 en 2010. C'est encore plus inférieur maintenant en 2020. Les années 70, début des années 80, lorsqu'on faisait des effets de fertilisation avec du soufre, mettons ici dans le cas des usernes, soit quand on mettait 0, 30, 60, 90, on ne voyait pas de réponse. Puisque les champs, à cette époque, étaient déjà saturés avec la pluie acide, on voyait une absence de réponse au niveau des rendements. Par contre, lorsqu'on regarde les effets qui ont été faits en Ontario en 2013, dépendant, en fin de compte, des régions, puis on va se concentrer ici sur les deux régions, Ilsen et Lisbeth Will. On peut remarquer que lorsqu'on appliquait, ici on parlait d'une absence, en fin de compte, de soufre, un soufre élémentaire appliqué de 50 kg à l'hectare à l'automne, 100 kg, sulfate de potassium appliqué à 55 kg à l'hectare ou le même potassium, cloreux de potassium qui ne contient aucun soufre. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici, c'est que pour soit l'élément qui est l'absence de fertilisation, ou l'absence de fertilisation, ou le potassium, l'application de potassium qui ne possède pas de soufre, il y a une différence relativement importante, on parle de 400 kg à l'hectare en tant que tel, de plus d'homacier sèche qui a été produit sur les sites qu'on retrouve ici. Et ça, il y a peu ou pas de différence entre le soufre qui est appliqué à l'automne en forme élémentaire ou le soufre appliqué sur forme de sulfate de potassium. Autre chose d'intéressante, ici encore des données sur la réponse de la dose de fertilisation sur les rendements de l'usernes, ici vous pouvez constater une chose, on retrouve différentes doses de soufre appliquées 20, 40 et 60, les rendements, même pour la première, deuxième et troisième couple. Si vous constatez à la première couple, l'application du soufre semble ne plus avoir de réponse, par contre lorsqu'on regarde la deuxième, on a déjà une différence entre une absence et 20 kg. Et là qu'on se dirige vers la troisième couple, c'est là qu'on voit encore la plus grande différence entre 0, 20 et 40 kg à l'hectare. Il y a une amélioration importante en tant que telle de la réponse de la plante. Lorsqu'on regarde différentes cultures, on voit qu'il y a des réponses qui sont différentes. Une des raisons, c'est simplement qu'au printemps, il faut que les sources qui sont appliquées soient assimilées par la plante et soient métabolisées par le micro-organisme du sol, et qui va être de plus en plus disponible à la deuxième et la troisième couple. Et aussi, lorsqu'on regarde dans le cas des usernes, lorsqu'on regarde un champ qui produit un rendement de 13 tonnes à l'hectare, ce n'est peut-être pas des rendements qu'on retrouve au Québec, celui-ci enlève dans le sol à la fois 34 kg à l'hectare de soufre, impérieur au graminé. C'est pour ça que les recommandations en soufre ne sont pas les mêmes entre les luzernes, les légumineuses et les graminées. Pour la simple et bonne raison, la concentration en protéines est beaucoup plus élevée dans les luzernes ou dans les légumineuses que les graminées. C'est pour ça qu'ils ont besoin de plus grande quantité de soufre. Il y a différentes façons de pouvoir valider, est-ce qu'il y a des déficiences en soufre ou non dans les choses, dans vos prairies. Dans le cas du soufre, comme vous voyez dans le tableau qui dit, les tests du sol avec le soufre, ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas recommandé. Si vous voulez vraiment valider, s'il y a une déficience en soufre, c'est vraiment utiliser les tests des tissus végétaux. Ça, en fait, il y a des moments qui nécessitent d'aller le prendre. La luzerne et l'autre lumineuse, en fin de compte, on essaie d'aller chercher la plante lorsqu'elle est à 15 cm supérieure à la plante lorsqu'on va le récolter. Dans le cas des graminées, on prend l'entièreté de la plante, mais on fait attention à la contamination avec le sol. Puis, de maillot sur le turgot, on prend les feuilles qui sont les plus matures. Dans tous les cas, si on essaie d'aller chercher une dizaine de plants, fait qu'ils ont une dizaine d'endroits pour avoir l'échantillage qui est représentatif. Qu'est-ce que c'est dans la luzerne? Qu'est-ce qui est recommandé? Je vais vous donner des guidelines à la fois si vous pouvez envoyer le plant complet pour vos outils ou tout simplement. La première chose à faire, c'est de prendre vos échantillons. Il y a différents trois. Un premier envoie la poubelle. Un autre va être analysé de façon complète. Et un troisième va être analysé ainsi simplement la tige et les feuilles. Et c'est simplement les feuilles que nous allons envoyer au laboratoire pour le faire. Mais, comme je vous l'ai dit, vous pouvez envoyer la plante complète ou simplement les feuilles. Puis, ceux-là, ils ont différents barèmes à utiliser. C'est quand on fait l'échantillonnage, c'est vraiment avant la floraison, là qu'il y a une différence qui va être observée chez ceux-ci. Puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est que lorsque vous le faites, votre échantillonnage, c'est d'aller s'il voit des échantillons dans un champ. Vous prenez un échantillon où la productivité est faible, puis un échantillon où la productivité est meilleure, pour avoir des comparatifs pour voir c'est quoi la réelle différence. Oui, ça peut être le souffle, mais ça peut être l'autre enjeu. Aussi, l'échantillon de sol peut être faible. Dans le cas qui nous concerne, dans le cas du souffle, l'échantillon de sol n'est plus ou moins adapté. C'est vraiment les petits végétaux qu'il est important d'aller voir. Il y a certains facteurs qui vont influencer l'interprétation, soit la sécheresse, l'acidité du sol, la compaction, la faible profondeur du sol, les nappes phréatiques perchées, les maladies, le dommage qu'un herbicide. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher deux échantillons dans un champ, un échantillon qui est positif, l'autre non, pour avoir des comparatifs puis des benchmarks dans ces situations. Voici l'interprétation des résultats. C'est pour, dans le cas de l'échantillon complet, ici qu'on parle de la luzerne. On vit souvent dans la plante qu'on se retrouve des grammes par 100 grammes, entre 0,25 et 0,50. Il faut faire attention. En bas de 0,25, on se retrouve avec une autre déficit. Mais en haut de 0,50, ça peut être un problème aussi, quand l'animal va l'ingérer, puisque une trop grande consommation en souffle par l'animal peut avoir des impacts sur le microbiome du humain, peut avoir des impacts sur la santé de celui-ci puis causer des fois des carences en vitamine B. C'est les mêmes barèmes lorsqu'on parle des tresses, entre 0,27 et 0,30. La future que le vent n'avait pas, le rig gras non plus, je n'avais pas de référence. Là, du sourdant, on parle de 0,14 et 0,18. Ici, on voit la même grille en tant que telle pour le souffle et les différentes composantes. Si on prend juste les feuilles, quels sont les barèmes qui sont marginales, adéquates ou trop élevées? Mais si on prend le plan au complet, un échantillon qui provient du fourrage, les barèmes sont un peu plus inférieures. Au lieu de passer en tant que telle de 0,26 à 0,5, on est plus autour de 0,23 à 0,30 et la limite à ne pas dépasser est 0,40. Ça, ça peut être un autre outil que vous pouvez utiliser avec vos producteurs. Vous n'avez pas le fait d'être dans le champ. Vous avez des échantillons de fourrage frais ou d'ensilage qui peuvent être faits. Vous pouvez faire analyser le souffle et vous en servez aussi comme outil diagnostique si vous savez précisément d'où provient les encilages qui ont été récoltés. Certains symptômes que vous n'aurez pas à observer, ça vient d'une autre présentation que j'avais faite dans le passé. Ça affecte, comme j'ai dit, la fixation de l'azote. Que vous allez voir? Quand vous allez voir une différence en souffle, la feuille va être plus jaune puisque ça affecte la fixation de l'azote. Ça diminue la production de chlorophylle par la plante. C'est pour ça que quand vous donnez du souffle, les feuilles sont beaucoup plus vêtes, la performance est beaucoup plus importante. Comme vous allez voir les photos prochainement, c'est que les plantes deviennent rabougries et minces en fin de telle lorsqu'il y a des déficits en souffle. Voici les symptômes. On peut avoir une chlorose. La déficit en souffle, en fin de compte, se produit souvent sur les feuilles qui sont beaucoup plus jeunes que les feuilles matures pour la simple bonne raison que le souffle est mobile dans la plante et c'est les nouvelles feuilles qui sont en manque de souffle qui vont commencer à plus jauner que les feuilles du bas. Alors, les nains, en fin de compte, les petits trignons à l'intérieur de la feuille deviennent de plus en plus jaunes. Il y a une chlorose qui s'applique, puis ça de façon uniforme. En cas d'une carence prolongée, ça se propage aussi aux feuilles qui sont plus matures pour la simple bonne raison que s'il y a une carence, la plante va puiser dans ses réserves le souffle qui se retrouve dans les feuilles qui sont beaucoup plus matures pour aider à maintenir sa croissance et tu vas les retrouver avec une plante qui est jaune sur son ensemble. Quand elle arrive des champs sans souffle, lorsqu'on a une faible teneur en matière organique, lorsqu'on parle de sols sableux avec une texture légère qui sont faciles à lessiver ou qui sont irriguées de façon excessive, des sols qui ont été épuisés avec des cultures intensives mais qui sont souvent en lien avec la faible matière organique, des sols acides a eu un pH inférieur à 6, des zones beaucoup plus élevées dans un champ, des buttes ou des butons, puisque le lessivage va être beaucoup plus important puisque l'eau va s'écouler du dessus jusqu'à la base. Comment on peut remédier à ça? Il y a différentes sources de fertilisants. Il y a des fertilisants synthétiques, puis il y a des fumiers. Ici, voici une liste de différents types de fertilisants. Certains ne sont peut-être pas disponibles au Canada, mais certains d'autres que oui. L'aluminium de sulfate du 2100, qui contient 24 unités en fin de compte de soufre, est beaucoup plus disponible. Sulfate de magnésium, qui en contient 14. Il y a du superphosphate, qui en contient 14 unités. Pulpomag en tant que tel, que lui c'est un supplément en fin de compte, qui contient à la fois du potassium et du soufre. Le sulfate de potassium, qui lui contient 50 unités de potassium et 10 unités de soufre, c'est des formes qui sont très solubles. Les formes qui sont moins solubles, après ça on trouve le gypse, on trouve 17 unités. Et par la suite, le soufre élémentaire, il y a besoin d'être, si vous faites une nouvelle implantation, vous vous mettez à l'automne, il y a besoin d'être en contact avec une micro-organisée du sol pour être métabolisé, que lui contient entre 88 et 98 % de soufre dans son mélange. Lorsque on regarde les différents fumiers, c'est pour ça que oui, c'est correct de dire que l'application de fumier va apporter une source, mais avec certaines limitations, puis ça dépend aussi d'où provient la provenance. Ici, c'est la quantité de soufre qui va être fournie en fonction des, en kilogrammes par tonne de fumier solide, ou mètre cube de fumier liquide ou purin. Il faut constater le fumier de vache, les valeurs moyennes, de part c'est 2.4, 3.4 unités. Ceux qui en produisent plus, les fumiers de poulet, les fumiers, en fin de compte, de brawlers, les poulets puis les dédons à chair, qui en ont beaucoup plus. Les fumiers de poule pondeuse sont déjà de loin plus supérieurs en tant que telles aux purins de, aux fumiers de vache et aux fumiers de porc. Et par la suite, on trouve une différente quantité de biosolides, c'est pour ça que c'est important de faire analyser vos biosolides ou toutes vos matières résiduelles, puisqu'ils ont toutes des concentrations différentes en fonction, c'est quoi leur provenance, et il faut aussi s'assurer de ne pas surfertiliser en tout vos plantes courageuses. Qu'est-ce qui est à retenir? Alors, l'intérieur dedans, c'est que le soufre, c'est important dans plusieurs facteurs, et dans le passé des années 90, au début de l'année nouvelle, il n'y avait pas de problème en fin de compte, au niveau de la fertilisation du soufre, mais maintenant, à cause que nos cultures, surtout dans les lieux dernières, les graminées, ou qu'il y a des conditions qu'il y a peu de matières organiques, ou que c'est des sols qui sont légers, ou qu'il y a beaucoup de décivages, qui peuvent avoir des déficits. Ça, ça va avoir des impacts sur l'assimilation de l'azote par la plante. Ça va avoir des impacts sur la résistance au stress, la résistance aux pathogènes qui voient autant la sécheresse que la survie à l'hiver. Ça va avoir des effets sur la capacité de la plante à s'adopter au stress avec les, en anglais, c'est reactive oxygen species. Il y a des déficiences actuellement dans les sols au Québec et au Canada en entier, qu'eux nécessitent d'être évalués à partir de la plante et non du sol puisqu'à la mesure du souffle dans le sol n'est pas adéquat. Les déficiences peuvent être mesurés soit avec une plante fraîche comme je vous ai montré, ou soit à partir d'une analyse de fourrage qui est faite par les producteurs et parfois, il y a des déficiences en souffle. Et il y a un commentaire ici, oui, lorsqu'une séance importante va pas avoir une réponse du sulfate au printemps. Dans les tableaux que je m'écuge au tableau que j'ai montré dans toute l'expérience, les réponses semblaient moins importantes, mais il va y avoir des réponses aussi plus importantes selon les graphiques que j'ai présenté tantôt à la deuxième et la troisième coupe. Finalement, n'oubliez pas d'analyser les petits foliaires pour être capable d'avoir le diagnostic efficace et adapté pour votre application. Passez une bonne journée, on se revoit la semaine prochaine. C'est parti. C'est parti. C'est parti.